Musique Salut ! Bonjour, ça fait plaisir de te voir. Plaisir partager, Anthony. Merci de me l'accueillir, parce que dehors, il fait vraiment froid. Oui, bienvenue. Tu connaissais ? J'ai eu l'occasion de venir, mais ça a quand même bien changé. Alors, ça a bien changé. Nous, on a repris ce site en 2006 et depuis, on est le plus gros représentant BMW Mini dans Paris. Et l'avantage de ce lieu, c'est que tu as une représentation de la gamme BMW Mini de l'autre côté unique. C'est-à-dire que tu as des modèles que tu ne trouves pas ailleurs, tout simplement. Ah oui, donc tu arrives ici, tu peux l'acheter, elle est dispo. Et puis, elle est à disposition, c'est-à-dire que tu touches. On est dans un véritable métier, on n'est pas conceptuel ici. Il y en a combien des concessions BMW Nobware ? Alors, on en a 6, bientôt 7. C'est vrai que ça nous permet d'avoir un maillage intéressant. Et ici, c'est un peu le plus prestigieux parce que tu es en face de la tour Eiffel. Alors, tu es en face de la tour Eiffel. De l'autre côté, tu es à la Seine. Oui, c'est magnifique. Tu es dans le 16e au cœur de Paris avec une clientèle qui connaît ce site du fait évidemment de son histoire, de son historique. À travers aussi la course automobile, c'était un centre de réparation de véhicules. Un service, ça je me rappelle bien. Donc là, juste à côté, on a Mini. Exactement, je vais te faire visiter si tu veux. J'ai bien allé voir. Deux salles, deux ambiances. Un univers totalement différent. L'esprit Mini, dans toute sa splendeur, avec tout autant de propositions. Encore une fois, une rareté aujourd'hui d'avoir à disposition toute cette sélection. Donc, on est très, très fiers. Et puis, tu as les collaborateurs qui entourent. C'est celle que moi, je trouve très jolie. C'est bien concept, ça. C'est ça. Ils sont au cœur du sujet et puis ils accompagnent le client. Ils sont dans les voitures. Ils sont au cœur des voitures. Tu sais, nous, on est un métier d'humain. C'est pas conceptuel, c'est réel. Et dans toutes les concessions, c'est le même concept d'organisation de bureaux ? Non, chaque concession, évidemment, c'est tout l'enjeu. Sa particularité, sa volumétrie, sa superficie. Mais toujours avec une volonté d'être en connexion avec le client. Ça m'amuserait que tu viennes les voir. Oui, mais alors laquelle ? Alors, il y en a en effet un certain nombre. On en a une qui est à Boulogne, pas si loin que ça, dans le 92. Une, mais bientôt deux, à Chambourcy. D'accord. On a également une très belle concession à Plaisir. Je crois que c'est celle-là que je vais aller voir. Parce qu'elle est juste à côté de mon circuit. Donc du coup, c'est vraiment pas loin. Merci Lila de ton accueil. Ça m'a fait plaisir de te voir. Je te raconterai ma visite. Avec grand plaisir. Allez, au revoir. Salut Anthony. Ciao, ciao. Oh, c'est joli ici. Ah, bonjour Sofiane. Bonjour Anthony. Merci de m'accorder un petit peu de ton temps pour me faire cette visite. Bienvenue chez BMW Mini Nubo Air à Plaisir. Je te remercie. C'est très très joli. Surtout là quand tu arrives que tu vois tous ces feux allumés, mais tu vas vider toutes les batteries là. Non, non, rassure-toi Anthony. Les véhicules sont branchés au sol et ça nous permet d'activer les modes showroom. Et on peut distinguer la signature lumineuse que tu connais propre à BMW. Très très joli. Explique-moi en quoi cette concession BMW Plaisir est si spéciale. Alors, elle est spéciale pour beaucoup de raisons. Déjà parce que c'est le plus grand site du réseau Nubo Air pour la partie BMW Mini. Ici, nous avons à peu près 1200 m² de showroom réparti entre BMW et Mini. Donc, évidemment, nous distribuons les marques BMW Mini aux véhicules neufs et en véhicules d'occasion. D'accord. Avec le label BMW Premium Sélection et Mini Next. Nous sommes six conseils commerciaux dans le showroom, comme tu peux le voir, réparti entre le véhicule neuf et le véhicule d'occasion. Et nous avons également un vendeur qui est de la cellule d'entreprise. Ah oui. Car nous faisons tous les canaux de l'autre. Pour les flottes. Exactement. Donc, ici, on distribue plus de 1200 véhicules neufs et occasions. Nous sommes également certifiés M, comme tu peux le voir. Nous avons le corner juste ici. Ah oui, d'accord. Et nous avons aussi le label BMWi. Toutes les concessions n'ont pas forcément ce label M, I. Non. Ça demande une compétence spéciale ? Voilà, effectivement. Car en fait, tout ce qu'on distribue à la vente, on doit savoir le réparer ou pouvoir le réparer. D'accord. Dans notre service après-vente. Donc, nous avons des techniciens certifiés M et I. Nous avons également le service de BMWRN qui est nouveau depuis quelques années chez BMW. D'accord. Et nous avons une petite particularité à plaisir. C'est que nous sommes certifiés aussi en tant que réparateurs BMW classique. Ah, vous êtes dans un département classique. C'est tout à fait. Mais elles sont là-dessus à la cachée où ? Alors, elles ne sont pas dans le forum. Tu pourras en découvrir une dans l'atelier. D'accord. J'ai hâte de voir ça. En attendant, tu me présentes, Elie. Je te présente Elie qui va te présenter le service BMWRN. Ah, je te remercie. Bonjour, Elie. Sophie-Anne me disait que c'est tout nouveau ce département location chez BMW. C'est ça, absolument. On a ouvert en milieu 2021 à partir de mai. D'accord. Et du coup, c'est une activité qui répond à plusieurs besoins de mobilité. Donc, ça peut être par rapport aux clients professionnels comme aux clients particuliers. Ça peut être une location d'un jour, une semaine, un week-end, un mois. Ok. Peu importe, ça peut être une nouvelle même sur un an. Ça peut servir autant les clients qui ont besoin de mobilité par rapport à leur voiture en réparation. D'accord. Comme aux clients qui rendent leur véhicule le temps de la livraison du nouveau, en fait. Moi, ça veut dire si je viens faire réparer ma BMW. Tu vas me compter une location ? J'ai pas repris une location ? Généralement, c'est pris en charge par BMW France. Il y a les assistances aussi qui sont là pour ça. Et après, de toute façon, vous bénéficiez d'un tarif privilégié. D'accord. Merci beaucoup, Elie. Bonne journée. A vous aussi. Au revoir. Au revoir. Je te présente maintenant le showroom mini. Total changement d'univers. Tout à fait. D'un showroom hyper clair à plus sombre, plus feutré, plus cosy. Tout à fait. C'est une différente identité pour la marque mini. C'est une volonté de BMW d'avoir deux espaces bien distincts pour les deux marques, pour deux types de clientèle. Après, je vais te l'avouer, il n'est pas inhabituel de retrouver un client chez BMW et également chez mini. Il n'est pas inhabituel aussi et anodin de répondre à des demandes en entreprise avec des plus petits formats chez mini, notamment avec la mini électrique. Et oui, ça n'a pas succès, surtout en site urbain, ici. Tout à fait, oui. On a la possibilité de se recharger. Et donc, on a aussi une aire de livraison propre à mini. Voilà. Le but est d'avoir un client mini dans son univers. Merci beaucoup, Sofiane, pour toutes ces explications et cette visite. Mais elle n'est pas finie. Tu vas me présenter qui, maintenant ? Tout à fait. Je vais te présenter quelqu'un qui va te montrer les coulisses de la concession. Allez, on y va. On y va. Bonjour, cherche Sylvain. C'est moi. Ah, bonjour Sylvain. Bonjour Anthony. Tu vas bien ? Très bien. Bienvenue dans l'atelier de BMW, nous va avoir plaisir. Alors là, c'est service rapide. OK. Ou service direct. Donc voilà, deux techniciens qui interviennent sur une voiture. Là, vous faites quel type de réparation ? Ah, c'est vraiment de l'entretien rapide. Ah, OK. Véhicule récent, donc c'est entretien, pneumatique, freinage, liquide de frein. Donc le client, il pose sa voiture en une heure, c'est réglé, il boit un petit café. Il boit un petit café et il reçoit même une vidéo. Ah, d'accord. Parce que maintenant, ça fait un moment qu'on crée des vidéos sur chaque véhicule qui passe à l'atelier. OK. On fait vraiment le tour du véhicule. Comme ça, le client, il peut voir vraiment le dessous de sa voiture. Et s'il y a des éléments à remplacer. Eh bien, il y a la preuve que ça a été fait. Et surtout, s'il y a des éléments à remplacer, ça montre aussi notre transparence sur les travaux à effectuer sur le véhicule. Ah, c'est génial, mais je ne connaissais pas du tout ça. Oui, c'est très apprécié par les clients. Ah, là, c'est déjà plus gros. Il y a plus de voitures, donc là... Donc là, on rentre dans l'atelier. On a la chance d'avoir un magnifique atelier sur site de plaisir. Là, c'est vraiment que mécanique. Mécanique. Électricité, diagnostique, accessoire. D'accord. Ça, c'est quoi ? C'est moteur boîte complet qui est sorti de... Le moteur boîte complet avec le verso, un 50D, six cylindres tri-turbo. Trois turbos ? Trois turbos. Ah, je ne savais pas qu'il y avait trois turbos sur le X5 50D. Ouais, ça, c'est... Oh, là, il y a du boulot, là. Là, il y a du boulot. Donc là, c'est mécanique classique. Et là, on a la partie vraiment haute tension. Donc, on est concessionnaire I. D'accord. Qu'est-ce qu'il fait, là ? Donc là, on voit Jérémy, notre technicien haute tension qui descend un module batterie. Ah, c'est le pack complet qui sort de la voiture. Là, on a vraiment le module batterie complet avec les modules haute tension, l'électronique, le faisceau, le système de refroidissement. Tout est en un seul bloc, étanche. Après, on referme. On a une valise de test. On teste toute la batterie avant de pouvoir la remonter. Et on est obligé de revalider un code pour voir que le véhicule refonctionne. J'imagine que ça nécessite une certaine compétence, qualification. Exactement. Chaque véhicule, le technicien doit avoir une formation et une accélitation derrière. Donc là, Jérémy, c'est notre technicien haute tension plus. Donc, il a validé tous les modèles. Il est précieux, Jérémy. Ah, il est précieux. Ah, mais c'est quoi, ça ? Ah, oui. Ça, c'est une 2002 Touring. Quelle année ? 1973. Ok, oui, c'est vrai que Sofiane m'avait dit qu'il y a un département classique. Département classique. Vous pouvez rénover les anciennes. On a de plus en plus de demandes. Et là, c'est un projet qui commence à se terminer. Ah, ben, la restauration est finie, là. Elle est belle, hein ? Franchement, j'adore. Elle est superbe, hein ? Et tu crois que je pourrais aller faire un petit tour ? Allez, c'est parti. C'est vrai ? Oui, fais-toi de plaisir. Tu me la prêtes ? Oui. Je peux rouler avec ? Tu peux aller faire un tour. C'est excellent. Allez, on va aller rouler. Trop bien. L'expertise de Boer, on la retrouve dans tous les domaines. Le présent avec les véhicules thermiques, le futur avec les électriques et le passé avec cette magnifique 2002 Touring. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada